L'eau vive comme support de vignettes de BD. La base de Jurançon, décors naturels des premiers coups de pagaie des plus grands kayakistes béarnais est lieu inspirant de la nouvelle bande dessinée d'Elsa Crimm et Fred Campoy, Tony, l'enfant des rivières. Un ouvrage sur le parcours sportif de Tony Estanguet, un premier tome qui retrace l'enfance et les médailles du champion de canoë jusqu'au premier titre olympique à Sydney en 2000. Avec Elsa on est venu très souvent, mais moi je suis venu souvent avec mon fils me promener justement ici. J'ai à la fois pris énormément de clichés photos parce qu'il fallait que ça soit assez réaliste, donc des photos, j'ai pas trop croqué sur le vif, mais en tout cas l'ambiance, c'est-à-dire l'eau, la nature, les couleurs. Venir ici c'était évidemment génial. Et donc de faire une BD qui se passe dans la ville où je suis né, c'était un truc vraiment qui m'a beaucoup plu. Plongé dans la vie d'un champion d'exception. Un véritable travail d'investigation auprès de Tony, de sa famille. Décortiquer l'apprentissage, le mental exceptionnel, le rapport avec ses deux frères Aldric et Patrice. Toute l'histoire est vraie, racontée au plus près de la réalité. La BD a d'ailleurs été validée par Tony Estanguet lui-même. C'est une voix off, on a fait ce choix en fait d'être libérée avec Fred parce qu'on voulait vraiment être dans sa tête. Plus particulièrement moi qui ai écrit le scénario, j'avais besoin de comprendre, essayer d'être dans sa tête même si je le suis pas, je reste à ma place. Comment on devient un champion, qu'est-ce qui se passe, quels sont les mécanismes mentaux, cérébraux, quelle est la part du mental et en fait je me suis rendu compte qu'elle était énorme en fait. On ne devient pas champion par hasard. Un ouvrage qui permet de toucher de plus près ce parcours incroyable d'un triple champion olympique. Tony, l'enfant des rivières, aux éditions Delcourt, est déjà disponible en librairie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !